François Boussenel n'a pas une minute à lui. Chaque mercredi soir, il joue au maître d'orchestre dans la grande librairie sur France 5. L'émission lui donne l'occasion de passer en revue l'actualité littéraire aux côtés de ses prestigieux invités. Quand il ne prépare ses interviews, François Boussenel développe des projets très personnels, comme le documentaire « Seul la terre est éternelle », en salle de pluie. Le journaliste y suit l'une de ses idoles, Jim Harrison. Malgré cette actualité chargée, François Boussenel a pris le temps de faire un détour ce matin par Europe 1 où Philippe Vandel l'avait invité pour évoquer son travail, sa vie, et particulièrement son enfance, dans son émission Culture Média. En charge de brosser le portrait de l'invité, Lisa Marie Marc a évoqué le passage du journaliste par la ditasse. François Boussenel l'a interrompu immédiatement, pardon Lisa Marie, mais si est-il vrai qu'il y a plein d'infos comme ça qui sortent et qui sont reprises sur un truc qui s'appelle Wikipédia et dans lequel il y a quand même pas mal d'approximations ? Le journaliste serait-il un peu trop tatillon ? La vérité sur François Boussenel un brin agacé par, François Boussenel a fait une mise au point très claire sur son enfance. Contrairement aux informations relayées par Lisa Marie Marc, il n'a jamais mis les pieds à la didasse dans son enfance. Si est-il un autre organisme qu'il a pris en charge quand il avait 3 ans et demi ? Boussenel précise, j'ai été adopté si est-il vrai, je n'ai ne fait pas un mystère. Si est-il bizarre. Il y a toujours des choses qui sont reprises comme ça et qui deviennent des vérités. Si est-il l'occasion de rétablir la vérité, j'ai eu la chance d'avoir surtout des parents adoptifs que je considère comme mes parents. Il ajoute, se remémorant un passage du livre d'Alva de son ami Jim Harrison, « À un moment vous comprenez que ceux qui vous aiment ne sont pas ceux qui vous abandonnent mais ceux qui vous élèvent. » La plus belle déclaration d'amour entendue cette semaine à la radio. La plus belle déclaration d'amour entendue cette semaine à la radio. La plus belle déclaration d'amour entendue cette semaine à la radio. La plus belle déclaration d'amour entendue cette semaine à la radio. Sous-titrage ST' 501